salut à tous et bienvenue aux nouvelles vidéos on va continuer cette petite série de vidéos avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à savoir analyser un physique suite à des photos qui ont été postées sur les formes super physique et construire en tout cas corriger le programme d'entraînement que la personne fait donc j'espère que ça vous intéresse je vous rappelle que si vous souhaitez participer c'est avec plaisir il suffit de participer sur les forums super physique sur www.superphysique.org je pense qu'il y a un lien dans la description si jamais vous avez la flemme de tout taper dans la barre d'adresse mais je n'espère pas ensuite sur forum et ensuite dans avis sur mon programme vous mettez vos photos un long descriptif d'autres expériences et de ce que vous faites et je me ferai un plaisir si j'ai des choses à rajouter par rapport à ce que les membres du forum ont pu vous dire et bien je le ferai avec plaisir comme dans cette vidéo et les précédentes avant de commencer j'allais oublier je vous rappelle que j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage c'est le tout premier lien dans la description donc juste en dessous c'est mes meilleurs conseils je n'ai que des bons retours dessus il n'y a rien à acheter juste à lire ce sont de longs emails un peu comme les articles sur www.rudikoya.com des articles références mais là c'est un peu pareil ce sont de longs articles un peu références je pense que c'est important de les lire si vous êtes dans cette optique de progresser naturellement sans dopage en ayant le moins de blessures possible en évitant de perdre votre temps bref les meilleurs conseils dans cette formation gratuite c'est en lien dans la description alors je vais vous partager tout de suite le sujet sur le forum et puis on va discuter ensemble voir ce qu'on peut faire avant que j'oublie parce que j'oublie tout le temps n'oubliez pas le pouce bleu tout de suite je sais que si vous êtes avec moi c'est que ça vous intéresse le pouce bleu l'abonnement si vous souhaitez pas louper les prochaines vidéos et puis un petit commentaire encourageant ça fait toujours plaisir n'oubliez pas les bonnes zones se propagent plus difficilement que les mauvaises donc raison de plus pour en mettre beaucoup plus de bonnes zones en tout cas alors je vous partage mon écran où est ma souris je suis là j'ai tout préparé alors voici notre ami az3 russe bon il s'appelle alexi alors je vais grandir l'écran comme d'habitude voilà un peu moins voilà 110 c'est bien alexi 33 ans 1m73 avec une marion de 9 cm de plus que sa taille donc on va en reparler un petit peu après parce qu'il a ses photos vous allez voir c'est on voit qu'il a très long bras 64,5 kg donc il a un boulot qui lui prend mal le temps ingénieur il a deux enfants un garçon de 3 et une petite fille de 8 mois et quelques particularités à noter scoliose syphose et lordose en plus d'être hyperlaxe et un léger valgus du coude hyperlaxe c'est quand les ligaments sont entre guillemets je simplifie un peu trop long et donc en fait que bah on peut par exemple mettre son coude à l'envers ou faire des choses un peu comme ça c'est à ne pas comprendre avec la souplesse qui est la capacité de nos muscles tendons à se laisser étirer là ça n'a rien à voir avec la souplesse donc quand on est hyperlaxe faut faire d'autant plus attention à pas utiliser trop d'amplitude sinon on est sur nos ligaments et évidemment ça n'aime pas trop être étiré encore moins trop étiré bref azarus pratiquer pas mal de sport natation gymnastique boxe française course à pied musculation à la maison ainsi que quelques années en tant que sapeur pompier volontaire le scénario classique je pense que beaucoup d'entre vous sont sont concernés sédentarité depuis plusieurs années à la suite de mes dernières années d'études intensives un boulot prenant la vie de jeune papa je me suis retrouvé à 80 kg sur la balance et un physique jamais vu jamais connu avant papa gros sac donc il faisait 1m73 80 kg et que du grain durant trois mois d'été juillet à septembre 2022 j'ai suivi un premier programme it insanity donc c'était quelque chose qui était hyper populaire il y a quelques années je sais pas si c'est encore populaire bref c'était des petits circuits training haute intensité il y a du pour il y a du contre j'avais fait une vidéo même un article vous appelez tapez hit rudikoya donc h i i t rudikoya vous tomberez sur mon article référence sur le sujet avec les avantages et inconvénients à qui qui doit en faire qui ne doit pas en faire bref grâce à cette période le cardio a été revenu et un gain de tonicité à quelques kilos ont disparu l'objectif a été de reprendre la musculation donc il explique là les forums vidéo et blogs super physiques sont des minedores ça je le sais bien je le sais bien mais ça fait toujours plaisir je pratique donc la musculation depuis octobre 2022 soit un an et demi avec un programme full body sur trois jours ça on va y revenir parce que c'est un peu long de faire un an et demi de full body sur trois jours d'autant plus deux heures trente donc je le mets bien en gras ici là par séance avec échauffement et étirement qui a évolué a été corrigé plusieurs fois merci le forum vous êtes super associé à une dette millimétrée voici son programme je le mets là développer décliné aux altères presse à cuisse growing bûcheron aux altères élévation latérale avec altère variation de l'angle chaque semaine curl marteau aux altères sur le dos d'un banc incliné curl marteau aux altères sur le dos d'un banc incliné en gros c'est un curl incliné prise marteau ok magic triceps à la barre bomber ok moi ce que je remarque c'est que ça fait un an et demi qui s'entraîne et je trouve que les charges sont pas bien élevées par exemple il fait des évasions latérales à cinq kilos il fait du rowing bûcheron à 20 kilos sachant qu'il a comme un bon passé sportif il a fait la mission au poids du corps pendant deux ans je trouve que les performances personnellement sont assez faibles mais on va en reparler une première analyse morphome a été faite par the beast ou la machine alias elreizer donc romain qui a suivi toute la formation super physique sur méthodesp.rudicola.com donc qui vous êtes justement à acquérir je sais pas si on peut dire ça mais mes connaissances sur comment prendre du muscle je suis d'ailleurs en discussion avec plusieurs écoles de coachs pour leur fournir entre guillemets tout ce contenu pour enrichir la formation des coachs donc si vous êtes une école en plus et que je suis pas en contact avec vous vous êtes intéressés par rajouter ça pour vos élèves vous apprenant notamment sur la construction de programme par rapport à sa morpho anatomie comment progresser les cycles de progression tout ça n'hésitez pas à me contacter sinon si vous êtes passionné de muscu ça va grandement vous intéresser comme romain qui n'est pas coach elreizer mais qui l'a bien suivi jusqu'au bout comme pas mal d'entre vous bref si vous intéresse méthodesp.rudicola.com vous n'hésitez pas à me contacter avant qu'on discute sans faire le travail de redis bla 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 voilà point faible ça on va en reparler après on s'en fout voilà le but principal de ce poste est principalement de m'ouvrir à travailler sur mon programme car si je m'écoute moi qui suis perfectionniste je ne changerais pas sous peur que ce soit moins efficace ou de faire des erreurs alors que faire des erreurs c'est dans un sens avancé important beaucoup de personnes restent avec le même programme ou même dérivé la même vie par peur de changer en disant ça va être moins bien pas forcément on va causer ça ensemble par exemple en passant sur un format half ou split ou de rester en full body en l'optimisant en fonction de vos retours avec les éléments suivants trois jours voire quatre jours de disponibles c'est plus optimum au rapport temps gain séance ok un coup de boue sur l'élèvement bras épaule continuer de la masse musculaire sans impacter négativement ma récupération mes exécutions ajouter des exercices d'abdos lombaires qui je pense serait bénéfique possibilité le midi au travail car je dispose d'un espace sportif où je peux faire du poids de corps ou alter il y a peu de machines c'est vrai qu'il fait pas de l'abdos ni de lombaires donc ok l'alimentation elle est nickel je vais pas y revenir voilà il le marque très bien maintient à 2350 calories 2 g de protéines par kilo de poids de corps 1 g par kilo de lipides elle reste en glucides je traque toujours ce que je mange depuis le début de ma pratique depuis le début de ma pratique ça c'est commun beaucoup personnes qui ont ce tempérament ingénieur les compléments bah voilà créatine vitamine oméga 3 et mb articulation protéines de ce côté je maîtrise à 100% et évidemment il prend sur cette magnifique boutique superphysique nutrition.fr si vous ne connaissez pas c'est ma marque de compléments alimentaires où on propose uniquement ce que nous on consomme parce qu'à l'époque on n'a pas trouvé ailleurs et donc souvent on essaye de faire au mieux voilà on fait toujours au mieux mais on essaye de faire bio donc par exemple la super protéine végétale bio les oméga 3 qualité epax il n'y a pas mieux au monde bref je vous laisse aller voir il y a même des probiotiques bref il y en a total vous pouvez aller voir et on a 597 avis 9,9 sur 10 donc je pense que société d'avis garantie donc c'est pas des faux vous pouvez y aller vous serez à mon avis bien content bref superphysique nutrition voilà je continue photos d'évolution ma vision actuelle on va regarder les photos juste après et qu'après me dire que c'est mon physique après un an et demi de pratique du haut de mes 33 dents j'en suis très content pour la pratique que j'en ai mais on en a jamais assez donc l'objectif est éternellement plus le psychologique joue énormément chez moi par exemple je suis heureux de mon physique par moment ou plutôt bof ce n'est pas ouf tout ça on parle énormément du physique en musculation mais je pense qu'on n'oborde pas assez les questions psychologiques et de travail par moment qu'il y a à faire dans mes petites têtes je suis très rigoureux même parfois trop ça j'avais bien compris avec ton message notamment niveau alimentaire où clairement je ne m'autorise jamais d'écart et cible constamment de stabiliser mon poids toute l'année au vu à la peur de prendre un kilo de gras on va en reparler au vu des photos vous allez voir que il faut être peut-être un peu moins tâtiment bref la cible ne sera jamais un objectif de compétition même si j'ai l'impression par moment de m'astreindre plus que certains athlètes vu comme on en parle dans les potières super physiques par moment mais que les efforts et mon mode de vie mis en place seraient faits dans le miroir avec un physique ne m'entend pas sur le niveau d'implication dans la pratique de sport effectivement c'est-à-dire souvent expliqué dans les potières super physiques il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup d'athlètes que j'ai pu côtoyer des fois que je côtoie qui sont moins impliqués que les personnes qu'on a sur le forum ou que je peux coacher encore une fois je propose du coaching à distance donc de véritable suivi depuis 2006 j'étais le tout premier à en proposer et donc je continue encore aujourd'hui justement pour des personnes un peu comme Alexis même cas de figure si vous reconnaissez que vous êtes un peu perdus n'hésitez pas je peux pas faire des vidéos pour tout le monde et cette vision ne remplacera en tout cas pas un suivi coaching avec la correction des exercices la personnalisation du programme petit à petit bref donc effectivement je plus sois ce que tu dis Alexis tu es beaucoup plus sérieux que beaucoup d'athlètes professionnels je suis le verre à vos retours comme d'habitude qui sont initiales depuis toujours merci à super physique à rudy bon évidemment ça fait plaisir alors maintenant on va regarder les photos on va commencer par là donc ça je peux les fermer alors je vais commencer par les premières ouais celle là elle est bien alors ce qu'on peut voir tout de suite c'est qu'Alexis effectivement il est hyper longiligne moi c'est ce que j'appelle avoir un physique de sauterelle donc c'est un peu comme je suis personnellement c'est à dire tu es très long bras là vous voyez les bras sont super longs et surtout l'avant-bras vous voyez ça fait un avant-bras donc envergure plus 9 comme je voulais vous dire tout à l'heure quand on fait comme ça bref dole plus long dole plus long en écartant les bras l'équilibre parfait c'est à peu près que ça fait sa taille donc s'il fait 1m73 ça ferait 1m73 d'envergure or il est à 1m82 ce qui est avoir des longs bras et ça avoir des longs bras ça va vous désavantager pour pouvoir exprimer de la force facilement sur vos exercices de tirage sur vos exercices de poussée parce que vous allez avoir plus d'amplitude or notre corps il n'aime pas trop être retiré j'aime bien faire comme ça en gros vos muscles ont une longueur de repos de force longueur optimale on dit lo dans les articles un peu plus physiologique et donc plus je vais m'écarter de cette longueur optimale qui est quand on a le bras le long du corps par exemple pour les pecs plus j'ai avoir le coude en arrière quand je vais faire me développer si je n'adapte pas plus je vais me trouver dans une position où je peux exprimer très peu de force ce qui explique que beaucoup de personnes avec des longs bras notamment comparativement à leur cage thoracique on va en reparler après avec les autres photos eh ben ont énormément de mal à progresser sur des exercices parce qu'en fait ils sont dans une position tellement de faiblesse qu'ils ne peuvent pas exprimer beaucoup de force alors certains diront ça va renforcer ça va réduire le risque de blessure pourquoi pas mais dans l'objectif de prise de muscles et de longévité quand on va forcer ça n'a aucun sens d'aller dans ces exercices parce que ça va réduire votre marge de progrès donc là on voit des très longs bras et on voit en plus que son buste n'est pas très long on voit son os de hanche à peu près ici la buste court avec des jambes bien longues pareil ça ça va impliquer que s'il faisait du squat à avoir après en fonction de sa mobilité sa souplesse ce que je ne peux pas voir à distance et ce que je fais encore une fois à annecy en coaching premium pour ceux que ça intéresse l'analyse complète en vrai avec le programme perso eh ben il serait pas trop avantagé non plus pour les exercices de squat par contre soulever terre ben ça irait bien buste court genre mon bras long il s'en sortirait peut-être un peu mieux bref un exercice risqué que je ne conseille pas rapidement de fer en forçant dessus donc là on voit ça on voit également que il n'est pas si étroit que ça on voit que la clavicule ici vous voyez j'ai souvent parlé quand elles sont comme ça c'est qu'on est assez étroit quand elles commencent à être horizontales c'est qu'elles sont plutôt longues on est un peu un entre deux ça pourrait être un peu plus long mais elles sont bien horizontales donc ça c'est pas mal je continue sur les os donc là il dit qu'il a un léger valgus c'est un peu dur à dire donc le valgus c'est le non alignement entre l'acromion le creux du coude et le majeur pour bien le voir il faut le faire avec le bras qui est vraiment collé au corps main en supination là comme les bras sont un peu écartés j'ai du mal à confirmer mais on voit encore une fois sur cette photo de face on voit l'avant bras qui est super long comparativement aux biceps alors parfois il y a des différences de longueur on peut avoir l'humérus qui est bien plus long et l'avant bras qui paraît pas si long en proportion même si l'avant bras est toujours plus long et donc en fait le vrai inconvénient c'est d'avoir les avant bras longs c'est ça qui va faire descendre la barre c'est ça qui va faire de l'amplitude c'est ça qui est pas super bon bref je continue donc ça c'est la même je voulais faire celle de dos avant qu'on fasse les muscles voilà là on voit les épaules sont légèrement en avant vous voyez ici il y a une légère rotation de l'épaule elle fait un peu comme ça oui comme ça normalement elle doit être un peu plus en arrière il doit pas y avoir de rotation interne ici une rotation interne donc on va voir souvent ça provient soit d'un manque de souplesse renforcement au niveau du petit pec ici du grand pectoral voire même du grand dorsal qui est rotateur interne et d'un manque de renforcement de l'arrière d'épaule des trapèzes moyens inférieurs des rhomboïdes de tous les muscles qui vont tirer et abaisser l'épaule en arrière on peut tirer en arrière et abaisser l'épaule mais là vu son programme bah forcément c'est un peu compliqué il fait pas grand chose il fait quelques exercices mais c'est pas la folie et on voit il y a un peu de cage thoracique c'est pas si plat que ça on voit ici souvent ce que j'en comprends Pierre c'est ici vous voyez c'est la longueur des côtes et on voit que ici ça sort souvent quand ça sort c'est qu'on a un peu de cage thoracique il y en a vraiment ça sort pas du tout ils sont de profil peut-être c'est votre cas et voilà c'est un peu plus compliqué mais il y a un peu de cage mais ça compensera pas cette longueur d'un moment je continue ça on a vu on parlera des muscles après qu'est ce qu'on a d'autre ah je suis au bout donc faut que je revienne c'est ça j'essaye de voir comment je fais pour revenir je peux pas revenir bon bref donc on a dit plutôt étroit plutôt large de clavicule de base ah merde là on voit qu'elles sont moins bien dès que tu lèves les bras c'est moins bien mais voilà un peu plus large à la base un peu de cage thoracique même si c'est pas la folie des bras très longs des jambes bien longues on voit en plus les tibiens super long le fémur bien long tout ça donc une sauterelle donc une adaptation des amplitudes à utiliser sur les exercices on veut bien progresser et diminuer son risque de blessure certains pourront rigoler dire mais c'est des conneries tout ça cette histoire de morpho anatomie tu vas voir que l'âge avançant à force d'entraînement c'est pas des conneries tu vas le sentir tu vas sentir que c'est pas très bon pour toi d'utiliser des amplitudes les mêmes que tout le monde quand t'es pas quand tu es dans des positions un peu de sur-étirement ça c'est des notions si jamais que je développe dans la formation super physique dont je parlais mais également dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique si ça vous intéresse c'est également en lien dans la description avec des vidéos d'analyse en détail des photos bref bien plus de notions que ce que je vous transmets dans ces vidéos au niveau des muscles alors on va commencer par la base il y a plein de photos avant j'y vais j'y vais ah bodybuilder les poses alors je vais commencer par le double biceps j'arrive voilà je commence par celle là ce qu'on peut voir tout de suite sur cette photo c'est que les biceps sont courts on voit ici vous voyez ils sont courts et on voit surtout les avant-bras prédominants quand on a les avant-bras qui sont prédominants et bien en fait ils paraissent gros à côté du biceps comment on fait ? regardez moi c'est l'inverse on a l'impression que j'ai pas d'avant-bras et que le biceps est énorme et bien là c'est un peu l'inverse même s'ils sont pas si petits on voit aussi tout de suite que le triceps va être un gros point fort et super long on voit que ça prend beaucoup beaucoup de place on verra quand on verra les triceps on peut voir vous voyez ici il y a une petite encochure là juste ça là ça souvent c'est quand c'est le grand rond mais je sais pas si c'est l'ombre ou pas mais souvent on peut voir un peu ça mais on va le revoir de dos donc ça donc là on revoit le biceps qui est bien court là on voit intéressant les muses de l'avant-bras qui sont plutôt longs ici on voit le long supinateur qui va quand même jusque là donc c'est quand même pas mal il va pratiquement aller un peu plus loin que la moitié de l'avant-bras on voit le triceps comme je l'avais dit qui est vraiment long là on voit le vaste externe il descend presque jusqu'au coude on dirait le triceps de Kevin Nebroni pour ceux qui ont la référence je remets donc là on voit bien le triceps qui descend bien et on voit derrière regardez la longue portion ici qui descend presque jusqu'au coude là c'est vraiment un gros point fort signe qu'il peut avoir des bras en tout cas grâce au triceps monstrueux et ici on voit pour ceux que ça intéresse le braquel antérieur on voit qu'il est bien long forcément quand le biceps est court le braquel antérieur prend la place que le biceps ne prend pas comme c'est toujours une question de place dans le corps aussi tout est fait pour être comblé et bien le braquel antérieur qui est ici entre le biceps et l'avant-bras entre le biceps et le triceps pardon et bien il est vraiment bien long je continue là on voit le dos là il y a ce que je vois très très rapidement c'est que les trapèzes donc moyen et inférieur prennent beaucoup de place dans le dos vous voyez on voit également ici le grand rond on voyait un peu de face quand il était son double biceps par contre le grand dorsal a l'air bien qu'il ne soit pas si court on voit qu'il descend en fait on a l'impression qu'il n'est pas du tout développé on voit qu'il n'est pas du tout développé et j'ai même l'impression que l'arrière des épaules est vachement long on va voir après sur un double biceps de dos donc là pareil on voit un petit bout de grand dorsal mais on voit surtout le grand rond il a pris l'ascendant sur le grand dorsal et on voit les trapèzes qui prennent place des mesurés encore une fois c'est une question de place ici juste là on a l'infraépineux souvent l'infraépineux il peut être vachement gros mais à condition que les trapèzes ne prennent pas toute la place or là il est plus fait pour l'épaisseur que la largeur en tout cas de dos qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cette photo on voit l'arrière des pôles qui va bien loin il fait tout ça donc ça c'est de l'arrière des pôles vraiment il est là ça c'est bien long les avant-bras prédominants les trapèzes prédominants et le grand dorsal en fait on ne le voit pas on ne le voit pas le grand rond après l'ascendant ici là on voit un petit bout d'infraépineux là on le voit un peu mieux mais les trapèzes prennent vraiment beaucoup de place je continue alors cette photo c'est la photo pour monsieur Olympia celle-là c'est la même qu'on vient de voir ça on a vu alors sur celle-ci ce qu'on peut dire aussi c'est que les deltoïdes sont quand même vachement longs je ne sais pas l'arrière des pôles mais ici on voit le faisceau moyen qui descend donc c'est une terminaison commune aux trois faisceaux du deltoïde il descend vraiment bas sur l'humérus on voit plus votre épaule va descendre bas sur l'humérus plus il va être potentiel pour avoir des grosses épaules là c'est pas compliqué on voit qu'il descend à fond et on voit que le faisceau antérieur ici est très en oblique aussi sur le bras sur la clavitude pardon donc c'est à dire que quand il va lever le bras il y a de toute probabilité que l'avant des épaules fasse plus de boulot que les pecs forcément parce qu'on voit bien que les épaules sont en point fort et les pecs bah c'est pas trop un point fort malgré le fait que les pecs aient une bonne longueur on voit que ils sont assez larges sur le buste ils descendent plutôt bien aussi à première vue les pecs ce serait pas un point faible d'un point de vue longueur morphonatomique mais c'est plus je pense on va en reparler le volume d'entraînement qui fait défaut sur la séance pour sa progression parce que je pense que les pecs ça peut venir pecs épaules trésorées je pense que ça peut venir il n'y a pas trop de soucis je continue tac 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 ça on a vu là on revoit les biceps et l'épaule qui est vraiment prédominante avec les clavicules bien horizontales donc les biceps voilà bien courts là on voit les quads c'est des beaux quads là le vaste interne vraiment qui remonte presque à la moitié de l'humérus ici on voit le droit antérieur droit fémoral et en dessous il y a le comment le vaste intermédiaire il remonte vraiment jusqu'en haut l'externe n'est pas si long ici l'externe le vaste externe ou vaste latérale suivant notre nomenclature d'anatomie on voit qu'il n'est pas collé aux genoux mais il remonte bien franchement le quad c'est un gros point fort il n'y a pas trop de doute voilà on le voit bien ça on s'en fout ça on s'en fout là on voit les fessiers fessiers dominants on voit qu'il y a une super longueur pareil pour ceux qui se demandent s'il faut avoir un gros cul s'il y a des filles qui regardent comme c'est toujours les tendances sur les réseaux des fois quand je tombe dessus tendance aux fessiers si vous avez le fessier qui descend beaucoup sur le fémur vous êtes fait pour avoir un gros fessier s'il ne descend pas donc là on voit qu'il descendait jusque là s'il ne s'arrêtait pas à l'ampici vous aurez plus de place pour les ischios et moins de chances d'avoir un gros cul donc là il est plus au fessier que les ischios en même temps pour les ischios il ne fait rien et on voit une absence presque complète d'exagérer un peu mais de développement au niveau des ischios et c'est normal parce qu'il ne les travaille pas vraiment triceps bon là c'est sa pose jackpot là c'est beau là c'est beau je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire il ne manque pas grand chose pour qu'il n'y ait que du triceps on dirait peut-être Rolly Winkler pour ceux qu'on la ref aussi donc la même pose et on voit le peg comme je disais tout à l'heure il prend quand même beaucoup de place il prend quand même beaucoup de place donc je reviens sur le programme on va remonter le programme est là voilà son programme qui fait 3 fois par semaine donc développer des cliniques presse à cuisse rowing bûcheron élévation latérale aux haltères coeur le marteau aux haltères sur le dos d'un bon incliné donc c'est bien ce que je pense coeur l'incliné et le marteau c'est un peu compliqué pour l'exo et malgré les triceps dans les points faibles il citait les pectoraux les biceps le grand dorsal les ischios donc je suis assez d'accord avec les biceps effectivement avec le grand dorsal les ischios les pectoraux je suis moins convaincu parce que les ischios il n'y a pas de travail clairement pour l'instant donc c'est difficile à dire sachant que tu as le fémur long ça fait quand même de la place tu vois si on reprend tac tac voilà c'était celle là ici tu vois si ton fessier est là tu as quand même tout ça d'ischios tu vois là on voit qu'il finit à peu près ici donc c'est normal c'est un muscle qui est donné comme très tendineux c'est des demi-membraneux des demi-tendineux il n'y a que le biceps fémoral qui est complet et encore on ne peut pas dire qu'il soit vraiment complet avec le court biceps mais bref là tu vois tu as quand même un truc à développer donc moi je partirais plus en points faibles sur grand dorsal et biceps effectivement plutôt que le reste le reste à mon avis ça provient clairement d'un manque d'entraînement global le full body c'est un bon entraînement mais c'est un bon enseignement pour débuter dans mon premier livre le guide de la musculation naturelle je crois qu'il y a presque 420 commentaires sur Amazon n'hésitez pas à l'acheter même si ça ne rapporte pas grand chose il y a toutes les bases dedans c'est un bon résumé du site Superphysique pour ceux qui sont un peu perdus parmi la surinformation vous avez juste à appliquer il y a les programmes il y a les trucs vous êtes tranquille au moins pour 2 ans avec du moins en termes de programmes pas en termes de suivi de correction des exos mais c'est déjà ça c'est un programme pour débuter le full body c'est un programme pour apprendre les exercices pour améliorer sa coordination pour améliorer on va dire l'efficacité de son système nerveux c'est pas l'efficacité mais apprendre à utiliser son système nerveux synchroniser ses fibres entre elles entre les muscles entre les fibres d'un même muscle donc ça ça a du sens de répéter 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 mais au bout d'un moment c'est la différence entre l'entraînement pour la force et l'entraînement pour les muscles ce qu'il faut je vais en mettre les photos c'est plus simple quand je parle c'est plus sympa on va mettre la photo il est le mieux au bout d'un moment il faut bien il ne faut pas oublier que ce qui permet de progresser de prendre du muscle ce n'est pas d'augmenter la fréquence ou d'en faire toujours plus souvent c'est d'en faire plus et mieux je vais en dire mieux et plus pas dans le sens fréquent d'entraînement mais dans le sens volume et intensité or là au bout d'un an et demi il est grand temps de passer moi ce que j'appelle un half body donc un entraînement j'ai fait un article assez complet vous pouvez voir là dessus tac 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 il y a des exemples de programmes il y a tout ce que vous voulez exemple de programme par exemple que j'avais mis ici un pro il faut passer au half body c'est d'avoir son entraînement divisé en deux alors le classique c'est upper lower le haut le bas je suis moyennement fan pour la plupart moi j'aime bien mixer un peu les deux dans les deux séances et ces séances sont répétées une ou deux fois par semaine en fonction de ses disponibilités par exemple pour Alexis ça pourrait donner j'ai une connerie on n'a rien personnalisé pour l'instant mais séance 1 lundi séance 2 mercredi et on refait la séance 1 le vendredi et on recommence la semaine le lundi par la séance 2 par exemple ça peut être ça ou on peut faire lundi mardi jeudi vendredi ça peut aussi l'idée c'est pas de varier les exercices encore une fois c'est toujours cet apprentissage des exercices se concentrer sur peu d'exercices il n'y en a pas des masses et de bien les exécuter donc Alexis t'as pas peur il faut que tu passes en half body c'est le minimum pareil le half body c'est quelque chose qui est limité dans le temps en termes de progression musculaire parce que bien que beaucoup de personnes le minimisent le volume d'entraînement durant la séance est extrêmement important pour prendre du muscle j'avais fait un article volume d'entraînement optimal on va taper volume d'entraînement optimal Rudy voilà et on y arrive tout de suite voilà excellent article vous tapez là dessus il y a même un autre super article fréquence VS et volume en musculation qui est un énorme article bref si vous cliquez là dessus vous tomberez sur des recommandations donc Alvodi on est là et ça pareil c'est un problème comme je disais à ne pas garder indéfiniment on peut le garder je pense que pour beaucoup de personnes c'est intéressant mais au bout d'un moment si on veut continuer à progresser musculairement il va falloir augmenter le volume et donc là où deux exercices pour les pecs dans la séance peuvent suffire deux exercices pour les deux peuvent suffire à un moment passer à trois voire quatre c'est bien plus intéressant je ne reviens pas sur ce qui détermine le nombre d'exercices par muscle en détail je résume tout j'explique tout dans le tome 3 de la méthode super physique notamment par rapport à la notion de muscle à angle la notion de perte tolérable il y a un autre facteur que j'oublie bref tout est dans le bouquin le tome 3 de la méthode super physique les différents angles ça il y a un autre truc et la compartimentation musculaire bref je n'en parle pas plus c'est dans le tome 3 de la méthode super physique donc ça pour moi c'est la première étape à l'exercice tu dois modifier maintenant par rapport à ce qu'on a vu sur ton entraînement sur justement ce que tu fais je pense que tu as tout intérêt effectivement déjà à monter le volume ensuite à rajouter plein d'exercices pour solliciter des muscles que tu ne sollicites pas comme je te disais tes pectoraux aujourd'hui sont en retard voilà on a l'impression que tes épaules triceps parce que tu ne les bosses pas vraiment tu fais 4 séries de 8 à 12 développées déclinées avec halter pourquoi pas mais ce n'est pas suffisant à mon avis tu as tout intérêt aujourd'hui développées déclinées avec halter c'est très bien c'est un bon choix par rapport à ta morphonatomie par rapport à ta longueur de bras par rapport à ta cage thoracique mais tu devrais rajouter au moins au moins je dis bien un exercice d'écarté je ne sais pas si tu vas je pense que tu vas à la salle vu que tu as la presse à cuisse tout ça mais un exercice d'écarté à la poulie pareil tu ne vas pas je vais ça un peu pour montrer ne va pas étirer à fond mais reste à peu près angle à 90 et concentre-toi vraiment sur la contraction des pecs et là tu vas prendre des pecs c'est sûr là vu tes triceps le décliné halter bien que ça te fasse les pecs ça te fait beaucoup les triceps aussi donc tu vois je referais au moins ce deuxième exercice tu vois si on prend le programme à la body je ferais développer décliné avec halter écarté à la poulie ok ensuite le grand dorsal bah là ce qu'on voit on voit tes photos on remet tac tac on va remettre celle de dos pour bien montrer on a fait des photos c'est bien là vous voyez c'est toutes les photos dans ce qu'il faut faire l'analyse donc je pourrais faire une analyse vraiment détaillée et là on voit l'arrière d'épaule vous voyez l'arrière d'épaule putain il est bien putain c'est bien sinon mais j'oublie à chaque fois mais je propose ces analyses en vidéo bien plus détaillées encore que ces vidéos YouTube directement sur mon site rudicoda.com pour ceux qui s'intéressent et je propose en plus évidemment la construction de programme en rapport voilà donc là c'est bien on voit prédominance des trapèzes et donc ça veut dire que quand tu fais ton rowing bûcheron ici bah tu tires beaucoup avec les trapèzes l'arrière d'épaule le triceps je rappelle la longue portion du triceps ici celle-ci et bah en fait dès qu'on recule le bras et bah elle participe aux exercices donc là ton grand dorsal ne bosse pas à mon avis t'as tout intérêt pour l'instant à classiquement faire des tractions à la poule l'autre prise large devant sans avoir à descendre à fond donc par exemple en descendant à peu près bras à 90 voire légèrement en dessous et à essayer de sentir juste ici le grand dorsal se contracter c'est quelque chose qui est assez difficile j'en parle dans meilleur exercice dos je pense si on tape ça meilleur exercice dos le dit voilà tombe là-dessus je montre plein de petites vidéos de démonstration pour justement apprendre à utiliser correctement le dos bref je referme ça je vois que ma connexion rame avec la vidéo en même temps donc traction pouli haute rowing bûcheron pourquoi pas mais alors technique grand dorsal à savoir je vais chercher loin devant et je ne serre pas l'homoplate à la colonne je vais tirer en gardant le dos plat et là tu vas sentir notamment le bas du grand dorsal ça ça peut être intéressant c'est de la technique difficile de montrer la vidéo mais ça peut être ça donc là tu aurais deux exercices où tu sentirais un peu plus le grand dorsal la portion externe en haut la portion basse en bas élévation latérale ça tu fais déjà voilà tu en as incliné prise marteau pareil pour tes biceps là tu fais un exo c'est pas c'est pas suffisant non plus ok curl marteau parce que t'as le biceps court sur le banc incliné pourquoi pas mais je rajouterais au moins un curl au pupitre en supination il te faut un exercice en supination pour travailler un peu plus les biceps sinon tu ne fais que les avant-bras et renforcer tes muscles d'avant-bras je ne te recommande pas pour l'instant vu ton niveau d'essayer de désactiver au maximum les avant-bras on ne peut pas dire que tes avant-bras démesurés même si c'est un peu en avance en utilisant soit des fat grips soit des sangles de chevilles au poignet mais tu vois un curl marteau et un curl pupitre il me semblerait bien les triceps il n'y a rien à dire par contre sur les cuisses effectivement tu ne fais pas grand chose c'est pour ça je reprends ton programme tu vois presse à cuisse 4x10-20 c'est la bonne fourchette de répétition je rappelle pour ceux qui sont un peu choqués du nombre de répétitions qui fait que j'ai fait un super article qui est l'un des plus lus du web sur prendre du muscle les séries longues pour prendre du muscle donc c'est l'article référence aussi bon bref il y a le paquet vous tapez séries longues Rudy et vous aurez un super article donc tu fais juste la presse à cuisse bien sûr que tes cuisses c'est super mais pour tes ischios et même pour les fessiers que tu pourrais avoir plus ce n'est pas suffisant personnellement comme tu es en salle je n'hésiterai pas à commencer merde je ne peux pas juste faire ça je commencerai par l'écure la scie et l'extension bas lombaire si tu as accès à ça donc que tu aies un exercice de flexion de genoux pour les ischios un exercice d'extension de hanches pour les ischios et les fessiers et en même temps ça te fera un peu les lombaires et ensuite seulement je ferai la presse inclinée fond de bulgare je ne sais pas si tu as besoin pour l'instant vu tes quadriceps et par contre je ferai les mollets que tu ne fais pas donc là j'ai marqué mollet debout mais ça peut être mollet à la presse à cuisse si tu es déjà dessus ça peut gagner du temps et c'est même un peu mieux pour les mollets et un peu de mollets assis pour essayer de les développer donc tu auras une séance c'est une quadriceps du corps l'écœur lacie l'extension de bain lombaire presse à cuisse mollet à la presse à cuisse mollet assis ça te ferait une bonne séance sachant qu'aujourd'hui 2h32 séance ça me paraît beaucoup je me pose aussi la question pourquoi ne pas passer directement en split tu vois ça fait un an et demi que tu t'entraînes on pourrait imaginer une séance plus courte avec tu vois 5 exos bas du corps ça te ferait déjà une séance d'1h15 d'1h30 avec les chauffements les étirements et donc pareil tu vois si tu faisais une séance tu vois juste avec 4 exos on a dit que c'était pas cela mais juste pour montrer et bah pareil tu serais peut-être à 1h si on range des abdos tu serais à 1h15 on va en parler et puis tu ferais une séance épaule bras par exemple tu vois ça te ferait 3 séances et ça s'envisagerait parce que pareil tu fais pas l'arrière d'épaule directement alors qu'il peut être énorme donc ça ferait l'élévation latérale l'oiseau les curls on a parlé et mazichryceps ça te ferait 5 exos aussi et des abdos donc 5-5-5 ça me paraîtrait aussi une bonne idée pour les abdos maintenant effectivement pour moi c'est un indispensable il y a plein de personnes qui les font pas chaque fois que quelqu'un vient en coaching premium et qu'il montre son programme je dis mais tu fais pas les abdos ah non bah les abdos non j'ai pas le temps les abdos c'est primordial n'oubliez pas la longévité c'est le plus important la santé et sans avoir des super abdos j'exagère un peu bah vous allez user entre guillemets votre dos plus rapidement vous allez avoir moins de coussins musculaires qui vont amortir entre guillemets les contraintes sur votre dos et il n'y a pas besoin de faire du squat du soleil de terre pour avoir des contraintes il suffit juste de vivre la vie de tous les jours en étant beaucoup assis beaucoup en voiture de pas trop bouger et rien que le vieillissement fait constance donc il faut ces coussins musculaires il faut ces abdos il faut les travailler je vais résumer simplement pareil tout est expliqué sur rudicolab.com vous tapez meilleur exercice abdos Rudy et vous aurez ça il faut un exercice où je vous enroule par le haut par exemple un crunch un exercice où je vous enroule par le bas un enroulement de bassin un exercice d'inclinaison latérale donc ça peut être au bon à lombaire voilà et si vous êtes vraiment motivé un exercice d'anti-rotation voire de rotation comme le pal-off-press et il faut caler ces 4 exercices dans la semaine voilà il faut les caler mais sur ces exercices dynamiques on peut les imaginer aussi en gainage moi j'aime bien faire alterner en fonction des séances plus dynamiques plus gainage donc le gainage quand on débute c'est gainage planche gainage oblique quand on débute moins ça va être roulet à genoux dragon flag en négatif ça va être pal-off-press avec du mouvement bref c'est indispensable si vous avez la flemme un exercice par séance voire 2 ça ne prend pas longtemps dans une optique de renforcement le but je pense que la plupart ce n'est pas des hypertrophies à fond donc juste 3 séries de 15 20 30 répétitions voilà légers s'appliquer à contracter à avoir de l'amplique ça va soulager votre dos en plus d'avoir des abdos parce que vous pourrez arrondir plus facilement le bas du dos et comme on est souvent arrondi dans la vie de tous les jours et bien souvent on subit la position et c'est pour ça qu'on a mal au dos aussi il n'y a pas de coussin musculaire encore une fois donc si c'est que les articulations et les ligaments qui tiennent à un moment ça fatigue aussi donc donc ouais Hazarus moi c'est ce que je ferais à ta place tu vois j'arrive un peu au bout de ce que je voulais te dire je vais couper le partage c'est passe au moins en half body voire directement en split ça va réduire la durée de tes séances aussi 2h30 3h par semaine c'est quand même assez long à ton niveau tu vois un bon programme ça peut être 5 exos une bonne séance 5 exos et 1 ou 2 abdos et déjà ça sera 1h15 1h30 tu peux faire ça 4 fois par semaine tu vois tu peux même tourner un peu plus vite parce qu'à ton niveau je pense qu'une fréquence d'une fois par semaine c'est peut-être un peu léger même si il vaut en faire moins que trop je le rappelle régulièrement donc je ferais ça tu vois par exemple une séance pecdo abdo une séance cuisse abdo une séance épaules bras abdo j'ai pas parlé des lombaires mais faire un peu de superman ça peut avoir du sens mais comme j'ai mis des extensions au bon lombaire c'est déjà un bon début pour travailler des lombaires en isométrie et puis après on pourrait imaginer que tu recommences ta semaine si tu veux augmenter la fréquence c'est vrai qu'une fois par semaine c'est un peu léger peut-être que l'alphabody est préférable dans un premier temps avant de passer au split sachant que t'as une belle marge de progression et je trouve justement par rapport à ce que tu disais pour 33 ans avec ta pratique actuelle t'as un sacré physique t'as une super base t'es vraiment sec comme tu dis tu pèses tout tu fais aucun écart tout ça j'invite quand même même si j'ai été comme ça pendant longtemps notamment dans mes jeunes années sois peut-être pas si restrictif autorise-toi quand même une petite vie sociale alors ça veut dire ça veut pas dire de t'empoisonner volontairement mais voilà de vivre un peu n'oublie pas l'humain est un animal social te couper de tout n'a pas trop de sens surtout t'as pas d'objectif de compétition y'a rien à gagner c'est pour toi t'as une super base c'était super sec et je suis pas sûr que ça change drastiquement quelque chose si tu fais je sais pas avec une connerie un écart par semaine moins toutes les deux semaines je parle pour toi et pas pour beaucoup qui m'écoutent qui sont bien gras pour vous c'est pas bon encore une fois une question de contexte pour les conseils mais ouais peut-être soit pas après c'est ton profil ingénieur je pense qui fait ça qui te fait agir ainsi mais c'est sûr que c'est mieux pour progresser mais voilà passe en half body tranquillement puis en split comme on vient d'en discuter sois pas trop obsédé par ton truc et puis je pense ça va être assez je pense que t'as un super potentiel et d'ici vraiment 2-3 ans là tu vas vraiment avoir un super physique c'est pas foutu c'est loin d'être foutu je pense que tu veux vraiment être balèze c'est vrai que l'inconvénient c'est que t'as une sauterelle t'as long bras longues jambes c'est sûr que c'est mieux d'être un dino pour la muscu c'est F tome 1 et tome 2 de la méthode super physique encore une fois mais ouais c'est il y a du potentiel à de quoi faire t'as une super base donc voilà à toi de jouer allez je vous rappelle le petit pouce bleu sous la vidéo si vous êtes encore là un petit commentaire encourageant des bonnes ondes l'abonnement si vous souhaitez ne pas louper les prochaines mais j'espère que vous les louperiez pas si ça vous intéresse bref et enfin voilà tout ce que je propose en plus pour aller plus loin avec moi pour discuter que ce soit des livres des ebooks des formations ou quoi que sais-je encore il y a tellement de trucs bref depuis 20 ans que je suis là vous savez où ça se trouve dans la description et directement sur mon site rudikoya.com allez sur ce on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo salut à tous